... Madame, Monsieur, bonsoir. Un rapport d'enquête sur l'accident du train des ECA et des prescriptions du chef de l'État, notamment au sujet de la relecture du contrat de concession de Cameray. Et voilà que la question des privatisations au Cameroun revient bruyamment au-devant de la scène. Comment faut-il analyser ce processus aujourd'hui ? A-t-il été une réussite jusqu'ici ? S'agit-il plutôt d'un échec ? Alors est-il question d'y mettre un terme pour retourner aux nationalisations ? Deux invités nous font l'honneur de venir vous donner des lumières sur ce sujet ô combien important. Il s'agit d'Anissé Ekané. Bonsoir, Anissé Ekané. Bonsoir, Zougou. Merci de m'avoir invité. Vous êtes membre du bureau politique du Manidem. C'est bien cela ? C'est bien, c'est bien cela. Voilà. Merci encore d'avoir accepté de venir nous éclairer sur ce sujet relatif aux privatisations. Avec vous ce soir, Célestin Chakoun-Telengue. Bonsoir. Bonsoir, M. Zougou. Vous êtes économiste. C'est bien cela ? Tout à fait cela. Mais vous êtes surtout ces temps-ci l'auteur d'un livre que nous avons ici, Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun. Tout à fait. Alors, vous venez de signer ces livres chez l'Armatan, c'est bien cela ? Tout à fait. Voilà. Alors, vous avez également une particularité. Vous êtes le dernier dirigeant de la régie Fercam, avant sa privatisation. Oui, pendant deux semaines. Pendant deux semaines. Tout à fait. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau d'Ekinos Télévisions. Nous éclairons aussi sur la question des privatisations au Cameroun. Alors, d'emblée, que faut-il entendre ? Vous êtes le spécial, vous venez d'écrire un livre, M. Chakoun-Té. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par privatisation ? En fait, privatisation, il faut faire très simple. C'est le transfert de l'entreprise du secteur public au secteur privé. C'est cela le plus... Bon, il n'y a pas que l'entreprise, ça peut aussi être une activité. Donc, c'est ça qu'on appelle privatisation de manière générale. Maintenant, plus généralement, dans privatisation, il faut entendre une meilleure répartition des tâches entre le secteur privé et le secteur public. Donc, c'est beaucoup plus large que cela. C'est à rejoindre ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et, oui, on essaie de calmer. Mais non, a priori, la définition que donne M. Chakoun-Té est déjà tendancieuse. Parce que, d'emblée, il veut dire que la meilleure répartition des tâches ne s'opère que dans le cas de la privatisation. Vous savez, quand on prend une famille, qui est, je dirais aussi, à l'échelle de la famille, c'est un État, c'est une nation. On peut organiser une famille sans être obligé de confier sa gestion à un étranger. Donc, ne dites pas d'emblée que privatisation égale meilleure répartition des tâches. C'est un a priori très dangereux. Au revoir, il reviendra. Je suis un monsieur Kainé, vraiment. Je n'ai pas dit une chose pareille. J'ai seulement dit que c'est une meilleure répartition des tâches entre le privé et le public. Et donc, si vous voulez, moi je suis prêt à défendre que, pour moi, l'État n'a pas de place dans une entreprise. L'entreprise, c'est le secteur privé. Donc, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, alors, quelques précisions aussi sur les types de privatisation qu'on peut retrouver rapidement, monsieur Tchakomte, quelques types de privatisation. Oh, il y a beaucoup de formes. Il y a des sessions pures et simples. Il y a d'autres formes, comme les concessions, sur le cas des chemins de fer. Il y a la fermage, sur le cas de la camwater, mais je crois que ça a évolué un peu vers la concession. Il y a plusieurs formes. Il y a des locations, même des locations gérants. Il y a plusieurs formes, en fait. Mais l'important, c'est que les privés prennent le contrôle et gèrent la société, parce qu'il est établi que les privés sont beaucoup plus efficaces que l'entreprise publique. Ça, c'est... L'étude le montre dans le monde entier. Oui. Bien, alors, monsieur Ekanet, vous avez un mot à dire ? Oui, non, je pense qu'il veut dire préciser les choses. La cession au privé, comme dit monsieur Tchakomte, elle peut être totale ou partielle ? Bien sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire, à contrario, que ce n'est pas la suppression totale de l'État dans la gestion de l'entreprise qui est nécessairement la bonne solution. Je vais donc dire qu'à partir du moment, on repartit mieux les tâches entre la part de l'État et la part du privé. On peut arriver à une efficacité meilleure. Mais ce que je reproche un peu à la présentation de monsieur Tchakomte, elle a a priori en train de laisser croire que le problème de l'efficacité dans une entreprise est lié au fait que la logique de l'entreprise, qui est une logique du profit, vous précisez ? Absolument. Est, je l'ai dit, la matrice de l'efficacité. Je suis tout à fait en désaccord parce que l'efficacité vient d'une bonne organisation, d'une définition précise des objectifs et d'une stratégie pour les atteindre. Je veux dire en même temps que même dans le cadre de la gestion d'un État, on peut atteindre l'efficacité alors qu'on n'est pas dans une entreprise. si le travail est bien structuré, bien organisé, des objectifs et une stratégie pour les atteindre. Donc ne rentrons pas justement dans, on va y arriver tout à l'heure, dans la mystification de la privacité. On n'a pas beaucoup d'exemples dans le monde où une étatisation à outrance du système économique a donné des résultats efficients. Est-ce qu'on en a beaucoup ? Alors, le terme à outrance est péjoratif. Oui, naturellement. Mais je peux l'assumer. C'est-à-dire que tous les pays du monde qui ont progressé, c'est des pays qui ont fait des privatisations à outrance, je le précise. La preuve... Vous pensez que la Chine n'a pas progressé ? Non, justement... Mais est-ce que la Chine a fait... Non, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Donnez-moi une seconde, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Je voulais vous parler de la Chine, justement. Oui. La Chine, qui, il y a 20-30 ans, avait des gens qui mouraient de faim. Jusqu'en 1978, quand Deng Xiaoping a fait une révolution douloureuse à la Chine, en disant que l'entreprise privée n'est plus l'ennemi du peuple. Vous savez que le concept du communisme, l'entreprise privée est l'ennemi du peuple, c'est le juge du capitalisme. Ah, pas du tout. Alors, quand Deng Xiaoping a dit cela, la Chine s'est lancée dans une privatisation à outrance. Oui. Et aujourd'hui, le dernier pays qui était le gardien du temple, Cuba, en 2009, vient de se lancer également dans le programme de privatisation, au grand soulagement des Cubains, qui avait eu l'économie figée depuis des années. Donc, je peux vous dire que le privé est le gage de l'efficacité. Je vous explique pourquoi. Alors, toutes les études dans le monde entier révèlent que l'entreprise publique est en sureffectif, que l'entreprise publique n'est pas efficace, parce que le cycle de décision est extrêmement long, que l'entreprise publique doit référer au gouvernement, que l'entreprise publique a beaucoup de bureaucratie, n'a pas de stratégie claire. Je donne le cas, par exemple, en Hauss-Élégal, en Côte d'Ivoire et même en France. Je vous cite le cas, par exemple, du directeur général de France Télécom, qui disait à la radio, je connais mes actionnaires privés, je sais ce qu'ils veulent, et c'est très clair. Mais l'actionnaire état, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il veut. Un coup, un directeur arrive, il dit, faites ceci. Une deuxième fois, c'est un autre directeur qui arrive, faites cela. Or, une entreprise, quand elle suit une stratégie, c'est comme une maison, on la construit. Chaque fois que vous modifiez la stratégie de l'entreprise, il faut peut-être cinq, six ans d'aider pour arriver à construire cette stratégie. L'entreprise publique n'a pas de stratégie. Donc, il n'y a pas de visibilité. On va peut-être revenir sur le cas de nos entreprises tout à l'heure. Camerco, Régif Ercan et d'autres. Avec toute la saignée que ça a créée au Trésor public en termes de subvention, on va revenir dessus. On reviendra dessus, bien sûr. Ce qui est terrible, c'est qu'il assène des axiomes qui sont fous. L'entreprise publique n'a pas de stratégie. C'est fou. Vous imaginez qu'une stratégie se définit comme un business plan ? Donc, ça veut dire que ce n'est pas le fait que l'entreprise aide comme actionnaire l'État qu'elle ne peut pas avoir de stratégie. Ce sont des fonctions. Première chose. Deuxième chose, permettez-moi de vous parler, la Chine. Si la Chine aujourd'hui a pu rééquilibrer son économie entre le secteur d'État, qui existe toujours, et le secteur privé, c'est après avoir consolidé les acquis de la révolution culturelle et de la révolution chinoise. Donc, ne faites pas comme si toute l'histoire de la Chine, où il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le rééquilibrage d'un secteur privé et public, a jeté dans les oubliettes. Troisième chose, il y a des exemples dans les pays capitalistes, où on est revenu à la nationalisation. Rappelez-vous que de Gaulle a renationalisé en France. Cela veut dire qu'à contrario, ce n'est pas nécessairement l'entreprise privée qui fait le bonheur d'une société. Parlons, parce que parlons de la société. Ne parlons pas uniquement des actionnaires qui ont une logique de profit. Une entreprise est dans une société, est dans une nation. Et elle a, comme tous les éléments de ces nations, une obligation d'efficacité par rapport à la nation. Pas par rapport à ses actionnaires. Parce que sinon, si vous la sortez de ce contexte-là, forcément, la logique du profit, on marche sur des cadavres, on écrase tout le monde, à condition que les dividendes parviennent aux actionnaires. Donc, vos actions, vos assertions, vous cadrent, vous cantonnent dans une vision néolibérale qui fait en sorte que le CFR et l'économie va tout réguler. Mais c'est un principe économique, un peu invisible du marché qui régule les choses. Oui, mais ça marche. Oui, ça marche. Ah, ça ne marche pas. Ah, pas du tout. Non, non, je voudrais dire que, M. Canet, justement, là, il commet une erreur. C'est de donner à l'entreprise les objectifs de l'État. C'est justement ce que j'explique dans mon livre. Non, je dis que l'entreprise est dans une société. Non, ça, je l'ai compris, je ne discute pas cela. D'accord. L'entreprise est dans la société. Mais il n'appartient pas à l'entreprise de résoudre les problèmes, c'est sûr le problème. Chacun fait son travail. C'est pour ça que je ne dis pas encore une fois de la course de pirogue, où il y a celui qui est devant, qui ne touche pas au pagaie. Lui, son travail, c'est de définir l'avenir, donner la cadence. Et les gens qui sont assis à pagaie sur le secteur privé, celui qui est debout, c'est l'État. Donc, il faut séparer les fonctions. L'entreprise n'a pas vocation, je vais vous dire par exemple, maintenant à résoudre le problème du chômage dans les sociétés. L'entreprise cherche son profit. Et ce faisant, elle fait du recrutement. Maintenant, il appartient à l'État, avec ses outils de régulation, d'orienter l'État des moyens de régulation de toutes les entreprises, y compris privées, à travers le taux d'échange, à travers le taux d'intérêt, à travers la politique monétaire, à travers la masse monétaire. L'État oriente les entreprises, même avec la politique de subvention, de défiscalisation. Il appartient dans l'État d'orienter pour résoudre le problème du chômage. Mais l'entreprise ne peut pas résoudre le problème du chômage. J'en parle dans mon livre en expliquant ceci. C'est parce que justement, nos dirigeants d'entreprises publiques avaient des outils flous qu'on se retrouve avec ce qu'on a eu, avec des subventions qu'on a failli mettre en faillite l'État du Cameroun. Je vous donne un exemple. En 1985, la riche Fécamp seule nous a absorbé pour 9 milliards de subventions. 9 milliards, ça fait 9 hôpitaux. 9 milliards, ça fait 9 hôpitaux qu'on est en train de brûler. Donc, il faut bien se rendre compte de cela. Avec ces 9 milliards, on aurait pu créer, si on avait mis ça sur les PME, on aurait pu créer 500 ou 1000 PME, qui aurait de coûter peut-être 20 ou 30 000 personnes. D'accord. Alors, le glissement de M. Jaconde, c'est de ramener cette problématique à un contexte néocolonial de nos pays. Néocolonial, dans quel sens, Amicère Cameroun ? Néocolonial, c'est la nouvelle colonisation. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça... C'est-à-dire qu'en réalité, nos pays sont dirigés de l'extérieur par les grandes firmes multinationales à travers le leurre fidèle ici, et qui ont la même mise sur les orientations politiques et économiques. Oui, non, mais avant d'en arriver, la question que vient d'adresser M. Jaconde, il a dit qu'il y a eu des subventions de 9 milliards pour le cadre de la régie Fécamp. Il y en avait d'autres encore. Bien sûr. Mais alors, est-ce que c'était les Occidentaux qui étaient derrière là pour demander qu'on fasse ces subventions ? C'était une orientation étatique à l'État-Canet. La régie Fécamp. Je veux revenir à cela. Je donne un exemple. Oui. Vous savez, quelles sont généralement les sociétés qui gagnent les marchés d'accès dans nos entreprises publiques ? Ces sociétés multinationales étrangères qui plombent par les surfacturations, les pots de vin, la gestion de ces sociétés qui aboutit donc à la sortie de l'Assemblée de l'État comme subvention. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Attendez, pour revenir, je vais vous dire, la transposition que vous faites n'est pas bonne. Vous voyez, si on rentre dans votre objectif, dans votre vision, on a eu en France tout récemment le débat sur comment se fait-il que la plupart des entreprises de 440 font des profits exorbitants et ils restituent, délocalisent et licencient, font des plans sociaux. Vous dites qu'une entreprise d'entreprise privée, le problème, sa logique, c'est le profit. Mais quand on est dans une société et que cette recherche effrénée du profit déstabilise la société, est-ce que c'est efficace ? Attendez, laisse-moi finir. Est-ce que c'est efficace ? Je dis non. Est-ce que ça va de l'intérêt de la société qu'on ait ces îlots où seul le profit compte, le reste rien du tout ? Troisième chose, si c'était aussi évident, pourquoi est-ce qu'on est revenu à des nationalisations ? Pourquoi est-ce que les grandes entreprises publiques, dans les pays où je prends la France, il n'y a pas que la France, en Suède, en Norvège, ces grandes entreprises, souvent l'État pose le problème d'une partie de privatisation et la société se bloque. Pourquoi ? Pourquoi transposer en Afrique, c'est privatiser, vendre tout, c'est la clé du succès. Parce que justement, derrière ce slogan, derrière cette vision néolibérale qui satisfait ceux qui sont assez logicables, il y a derrière, à qui profite la privatisation ? On dit souvent, à qui profite le crime ? À qui profite la privatisation dans nos économies ? M. Canet, M. Canet, M. Tchakoté. Quand vous aurez lu mon livre, vous allez voir que vos préoccupations sont prises en compte. C'est-à-dire que, à qui ça profite, ça c'est un des éléments, à mon avis, ça c'est une des plus grandes erreurs que nous avons commises. Parce que dans ce livre, je fais une analyse, et je dis qu'il y a des erreurs qui ont été commises, que j'assume. Parce qu'une erreur humaine n'est pas parfaite. M. Tchakoté. Tu ne commises pas ? Par nous, ce qui avons carrément mené les privatisations. Nous avons commis des erreurs. Sous l'impulsion du FMI de la Banque mondiale. Bien sûr, je le dis. Vous nous permettez ? Qui sont les représentants de la finance internationale ? Bien entendu, je le dis. Tout à fait, M. Tchakoté, ça nous permet donc d'entrer dans la question des privatisations au Cameroun. Comment elles ont été menées ? Vous y étiez déjà, et je vous rejoins. Comment elles ont été menées ? Non, elles ont été menées. D'abord, le Cameroun était au bord de la faillite. Vous vous rappelez à ce moment-là, le Cameroun n'avait plus appelé ses fonctionnaires. Parce que, à cause de la gestion idyllique, dont parle M. Canet. C'est-à-dire qu'une gestion avec un profit social, l'entreprise ne choisit pas le profit. Donc, les entreprises sont retrouvées toutes en faillite, en absorbant des subventions qui ont failli mettre l'État en faillite des chiffres là-dedans. En Côte d'Ivoire, c'était 12 milliards par mois. Dites quand même que ces entreprises étaient aussi des succursales de l'État. Bien sûr, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Mais vraiment, je ne vous suis pas dans votre domaine. Si vous avez des noms politiques, je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je suis économiste. Je m'en tiens à ça. Je vous dis donc que c'est parce que c'est une entreprise publique. Vous connaissez l'expression, on casse tout, c'est l'État qui paye. On me donne un diétaire général qui dit qu'il voulait dire aux gens, écoutez, il va faut qu'on fasse du profit. Tout le monde a dit quel profit ? D'une autre part. C'est parce que c'est une entreprise publique qu'on peut faire une chose pareille. Mais si vous avez votre boutique, vous ne laisserez pas quelqu'un y entrer pour ramasser des rames de papier pour rentrer chez lui. Dans votre boutique, comme on dit chez nous à l'Ouest, c'est un fan de chez lui par son frère. Quand c'est une entreprise privée, les gens suivent de très près ce qui se passe. Quand c'est une entreprise publique, tout le monde s'en fout parce que la notion de propriété... D'ailleurs, j'ai une phrase que je mets au tout début de mon livre, qui est une citation d'Aristote, il y a près de 23 siècles. Parce que je croyais que la privatisation était un phénomène nouveau, récent. Mais Aristote le dit il y a 23 siècles et dit, ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Voilà ce que dit Aristote, le principe de la privatisation. Ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Voilà le principe proposé il y a 23 siècles. C'est pourquoi ? Parce que vous, je vous ai dit, vous êtes en général d'une société publique. Bon, vous regardez les dépenses comme cela, mais c'est votre boutique, je vous assure que vous n'avez pas la même attitude. C'est pour cela que l'entreprise privée, elle égage d'efficacité. Toutes les études faites à travers le monde, j'insiste bien, je ne dis pas seulement Cameroun. Les études faites par... Pas des gens sérieux, vraiment pas des... Toutes ces études, je les reprends ici là, montrent que l'entreprise privée fonctionne de loin mieux que l'entreprise publique. D'ailleurs j'analyse, c'est un cas. Sonnel, Régif Erkam, avant et après la privatisation, les chiffres sont très parlants. Régif Erkam a à un moment donné employé 7000 personnes. Aujourd'hui je crois qu'ils sont à 2200 personnes, pour la même activité. Mais une entreprise qui... Le résultat est là. Oui, le résultat... Non, non, attendez. Non, 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 pas l'accident, on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir sur l'accident. Sur le plan financier stricto sensuale, c'est une... c'est un succès. C'est un succès ? Oui, sur le plan financier, il faut le dire. Mais vous le soyez du comté général. Non, 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 je reviens, je reviens, il faut assumer, il faut dire des choses de telles qu'elles sont. Au contraire de la richesse, c'est quand même qu'il absorbe les subventions à l'État chaque année. Donc, maintenant, je dis, l'argent rentre, je suis Bolloré, je suis actionnaire, les employés sont payés, leurs salaires ont été augmentés et les impôts sont régulièrement payés, ce qui n'était plus le cas. Donc, il n'y a pas seulement Bolloré, il y a les impôts qu'on paye à l'État et donc à nous tous. Nous verrons d'ailleurs que nos rues sont mieux aménagées aujourd'hui parce que les travailleurs ont pu y trouver une santé financière. Donc, il n'y a pas que... Les Camelais vous écoutent, hein. Attendez, il y a 10-15 ans, les gens ne faisaient plus l'entretien routier. On n'avait pas le même budget. Mais le budget de l'État vient, c'est de ses rentrées financières aussi. Alors, bien. Monsieur, les privatisations, elles ont été... Non, attendez, il va terminer là. Elles ont été menées comment au Cameroun, les privatisations ? Elles ont été menées sous la pression. Ça, il faut le dire clairement. J'en parle dans mon livre. Puisque la maison avait pris feu. L'État n'a payé, les fonctionnaient avec déjà pratiquement 10, 15, 20 ou 30 mois de salaire impayé. Ce qui est assez grave pour un pays. Donc, l'État était au bord de la faillite. Donc, il était question de... On nous a prescrit... C'est-à-dire, ce n'est pas là que je commence au livre. La privatisation. Donc, on l'a fait sous la pression. Ce qui explique un certain nombre d'erreurs que nous avons commises. Donc, on les a menées. On a essayé de les mener dans les règles de l'art. Sauf que, à cause de la pression, à cause de l'urgence, il y a des erreurs qu'on a commises. Une des erreurs... On n'a pas fait les études préalables. Il aurait fallu faire des études. Oui, pour dire qu'est-ce qu'il faut... Comment on l'oriente cela. Je prends un exemple. Cette absence a fait qu'on a fermé tout ce qu'on croyait que ça ne reportait pas. Il y a, par exemple, au moins deux ou trois cas qu'on n'aurait pas dû fermer. Par exemple, la SEDA. La SEDA. Qui fonctionnait un peu comme le cerveau du gouvernement. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a pas le think tank. Le gouvernement n'en a pas. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, on fonctionne comme un corps sans cerveau. Il y a le cas, par exemple, du service de passion et de développement, qui vient d'être réouvert, que je salue au passage. Donc, il y a, par exemple, le cas de la Banque de développement. On est un pays en développement sans... La BCD. La BCD. Nous sommes un pays en développement sans Banque de développement. Or, le système bancaire camerounais aujourd'hui ne peut pas financer le développement de notre pays. Puisqu'on empruntez sur... Non, j'ai été auditeur de ces banques-là. J'ai fait le tour de ces banques. Quand vous regardez ces banques, 98% des concours à l'économie, c'est à moins de deux ans. C'est à moins de deux ans. Vous ne pouvez pas financer le développement de l'économie sur deux ans. Il faut au moins sept ans... C'est de long terme. Donc, notre système bancaire aujourd'hui ne peut pas nous développer. Il faut donc une banque de développement. Donc, voilà les choses qu'on a faites dans la précipitation. Deuxièmement, nous avons omis des choses très importantes. À mon avis, la plus grave erreur que nous avons commise, c'est le problème qu'il a posé. À qui ça profite ? Vous savez que je suis là, je suis d'accord avec vous. En France, par exemple, en 86, quand on a fait les privatisations, à chaque fois, on mettait en place un noyau dure d'entreprises françaises qui prenaient le contrôle à 51%. Au Cameroun, dans la précipitation, on ne pouvait pas le faire. Si on avait eu le plus de temps, on aurait pu faire comme au Chili. Au Chili, le gouvernement, quand il a lancé les privatisations, a rassemblé des opérateurs économiques nationaux pour les sensibiliser, pour les regrouper, pour qu'ils atteignent une taille critique. Enfin, sur le plan financier et sur le plan technologique. Afin de pouvoir jouer un rôle majeur dans les privatisations. Ça peut être le cas au Cameroun. C'est pour ça que, et ça je le regrette profondément, que toutes les entreprises ont été privatisées au profit des étrangers. Ce n'est pas une très bonne chose. C'est une mauvaise chose. Je suis d'accord, on dit la même chose. Parce que c'est les Camerounais qui vont développer le Cameroun. Et pas le contraire. La France, elle ne développe pas les Français. Le Japon, pas les Japonais. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'investisseur, quand il va dans un pays, il travaille, il y a un élément de base qui s'appelle le risque. Et le risque, il y a toujours une dichotomie sur la perception du risque entre les nationaux et les étrangers. Les étrangers ont toujours une perception exagérée du risque. Enfin, différente de celle des nationaux. Donc, quand un opérateur économique camerounais opère au Cameroun, sa notion de risque est plus faible, donc il travaille sur un plus long terme. Il sait qu'il est là, c'est son pays, il travaille. Regardez les investisseurs nationaux, par exemple, dans certains secteurs où il y a la concurrence. Vous voyez que l'investissement qu'ils font, il y a une plus longue durée qu'on perçoit à l'intérieur que les étrangers qui font le minimum syndical pour encaisser l'argent et partir. Et ça, je suis d'accord avec vous. Et ça, je le regrette. Et c'est parce que nous avons été, ça a été fait dans l'urgence. Et ça, j'ai fait un chapitre sur le barriol de fonds qui sont, l'attitude est ambiguë. Donc, ils n'ont pas. Le FMI n'a pas forcément joué le jeu pour le Cameroun. Non, il a plutôt... Je dis que, parce qu'il y a un autre problème qui est de ce qui nous arrive, c'est que quand on, quand sous la pression du FMI de la Banque mondiale, nous arrivons à mettre en place des monopoles privés. Ah, voilà. C'est une honneur. On a fait passer le monopole étatique à des monopoles privés. Et ça, c'est très grave. On n'a pas beaucoup changé la situation. Non, au contraire. Non, on l'a aggravé la situation. On l'a aggravé. Parce que le monopole privé, c'est comme si vous mettez le loup dans la bergerie. Alors qu'un monopole public, c'est autre chose. Donc, ça, vous voulez, on peut revenir là-dessus. Donc, je dis que, quand on fait les privatisations, par exemple, et que, ça, j'ai un exemple que je parle, que je l'explique dans mon livre, que vous avez, par exemple, 90% que je l'explique dans mon livre, que vous avez, par exemple, 90% des ports sur la France Atlantique de l'Afrique qui appartient à une seule personne, vous l'aurez. Ça va s'en dire. Il faut donner le choix par son nom. Oui. Vous avez quand même une petite dent, là. Quand vous avez beaucoup de... Non, j'ai un constat. Ah bon ? Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait en contradiction. Donc, je dis, quand vous voyez qu'on fait les... Parce qu'en fait, quand on dit privatisation, derrière ce concept, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Il y a la concurrence. Quand ce concurrent n'est pas là, il faut faire très attention. Parce que je dis dans mon livre que le client est roi lorsqu'il a le choix. Quand il n'a pas le choix, il devient un esclave. Et donc, je suis... Pour le moment, on a pris la parole. Oui. Je prends un exemple simple. Quand on met en place un monopole, comme par exemple, dans le lot, l'électricité, vous êtes prisonnier. Je prends un exemple simple. Vous ne payez pas le courant, on vous coupe le courant. Vous venez payer avec pénalité. Mais quand vous avez payé, il se passe quoi ? Il n'y a aucune contrainte en face pour vous rétablir. Vous êtes souvent obligé d'aller maintenant prendre quelqu'un, lui payer le taxi, pour qu'il vienne. Donc, il faut mettre en place ce que je suggère à l'État, de mettre en place une réglementation disant que une fois qu'on vous avait payé, il dispose d'un délai, par exemple, 4 heures, pour vous rétablir. Si ce délai est passé, il paye aussi une pénalité. On y reviendra. Absolument. On y reviendra tout à l'heure dans les précisions. La démonstration, il me s'est raconté par du fait qu'il nous met dans un corset, c'est-à-dire le corset de la Banque mondiale du FMI. Quand j'étais à l'école première, mon professeur me disait toujours, il ne faut jamais employer le « on ». Le « on », c'est le pronom défini, indéfiné, indéfiné, n'appartient à personne. Alors, vous dites, « on nous a pressés ». « On », c'est qui ? La Banque mondiale du FMI. Je suis d'accord. Je reviens en arrière. Qui est responsable de cet État gabégi qui a mené à la faillite de l'État. C'est l'Occident, en réalité, qui a mis à la tête de nos États ce qu'on appelle des non-patriotes. Parce que, justement, vous oubliez d'insérer ça dans l'histoire de nos pays. à savoir que, si on avait à la tête de nos États des gens qui avaient l'intérêt général comme vision et optique, l'État néocolonial, aujourd'hui, aurait été géré autrement. Et nous n'en serons pas arrivés à une situation coincée, à juste titre, délibérément, par les organisations internationales, pour nous amener pieds et bras liés à la privatisation accélérée. Première chose. Deuxième chose. Du fait, justement, de cette organisation qui amène progressivement nos pays à la privatisation à tout prix, forcément, on oublie le minimum à savoir organiser son avenir. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où ce sont les organisations internationales en réalité liées au capitalisme mondial qui organisent l'avenir de notre pays à leur guise au profit des entreprises multinationales occidentales. Troisième chose, vous-même, vous l'avez relevé, vous dites que, vous l'avez dit plus tard, que la concurrence doit être liée à la privatisation. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on recherche. Tout a été fait pour qu'on sorte de la concurrence, y compris dans des éducations de ces privatisations. Moi, je connais un pléthore d'hommes politiques, d'hommes d'affaires camonais qui auraient pu faire des tours de table et prendre en charge les parts que l'État cédaient au privé. Et vous-même, vous l'avez relevé en disant que la perception du risque que peut avoir un étranger qui vient faire du profit sur les deux des camonais et ce que, je ne vais pas l'inciter, un certain nombre d'hommes d'affaires camonais auraient pu faire pour prendre en main. C'est comme l'OCB, un franc symbolique qui fait des milliards de recettes. On serait arrivé progressivement à un équilibre au niveau de ce qu'on aurait pu céder aux secteurs privés. Quatrième chose, lorsque la Banque mondiale nous dit les privatisations c'est l'avenir, c'est ça ou rien. Les faits sont têtus. Quand on fait le bilan de ces privatisations, est-ce que la société camonaisie a gagné ? Oui. Non, alors ? Absolument. Elle a gagné. Vous vous l'embrayez sur la question de la bilan aujourd'hui ? Oui. Comment vous le trouvez ? Je vais donc dire que poser la question aux camonais. Oui. Moi, je rentre à nous. Je vous réponds à ça. Il va terminer et puis on vous donnera en 1983 au Cameroun. Oui. Le train Douala Yaoundé, Intercity, fait trois heures. Oui. On est à la régif à Cameroun, non ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, 30 ans, 35 ans plus tard, 3h40, très rarement, sans wagon, restaurant, climatisé, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec 1987. Vous allez me dire qu'il y avait des subventions. Oui, il y avait des subventions. Mais pourquoi il y avait des subventions ? Parce que l'état du pays même était mal géré. Ce n'est pas le principe même d'une société publique qui était en cause. Puisque des gens qui aiment ce pays, qui ont la vision de la... Je voudrais... Le principe de subvention, il est mondial. À partir du moment où une entreprise est publique et elle bénéficie des subventions étatiques. Merci. Donc, M. Takoun, tu as fait une tare dans l'économie d'une subvention. Puisque ça va nous mettre en faillite. Je vous dis... Je finis. Vous n'avez pas le bilan. Elle pompe quand même les finances publiques. Ça, c'est clair. Les subventions. Vous savez, ces subventions-là, si on compare à cela, les dépenses de prestige, la surfacturation, tout ce que le gars détourne dans l'État, c'est infime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui... Attendez, attendez, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est ces privatisations qui ont coulé, qui ont fait en sorte qu'on n'ait pas de route, du moins ces subventions, qu'on n'ait pas de route, qu'on n'ait pas d'hôpitaux, etc. Mais 40% du budget du Cameroun est en surfacturation et détournement. Ça ne va plus nous faire de meilleures routes tout en ayant la subvention dans les entreprises publiques. Je finis en disant donc que vous voyez l'efficacité, c'est le résultat. Oui. L'efficacité, c'est l'amélioration du service. L'efficacité justement lorsqu'il s'agit des services publics, même gérés par des capitaux privés, c'est le bien-être de la société. Et ça, aujourd'hui, quand vous posez la question au Camerounet, l'électricité privatisée, où est-ce qu'on en est ? L'eau privatisée, où est-ce qu'on en est ? La régie fait comme si la catastrophe ferroviaire... Laissez-moi vous répondre là-dessus. Non, non, il va vous aller répondre. Non, il va vous répondre beaucoup au sujet. C'est bien les principes. C'est bien le corset néolibéral. C'est bien de vanter les bienfaits de la société capitaliste et de l'entreprise privée. Mais, dans les contrées africaines, aujourd'hui, le Camerounais, quand tu regardes Aïssounel, Aïssounel avec ses tards et Aïssounel et Néo avec ses catastrophes. Vous avez déjà... Laissez-moi plus aller, je prends un peu. Voilà. Vous avez parlé du bilan. Il y a ce que l'est-ce qu'on raconte, je dirais, dans le blanc et bas, et ce qui est la réalité. Prenons l'eau. Oui. Prenons l'eau. Oui. J'ai fait un tableau à mon livre. Je montre qu'on produit plus d'eau à Niamé dans le désert. L'eau. Lorsqu'on commence avec le dossier de l'eau chez nous, je prends le rapport de la SNEC à l'époque pour faire une synthèse pour le ministre des Finances. J'ouvre le rapport et je me dis, non, il y a une erreur. J'appelle le directeur général. Parce que j'ai lu que dans... Il y avait 130 000 comptables dans tout le Cameroun. J'ai appelé le directeur général. Je lui ai dit, je me suis présenté, je lui ai dit, j'ai votre rapport sur le juge au ministre des Finances, mais il y a une erreur. L'erreur, c'est où je lui ai dit, je vois 130 000 compteurs. Moi, je me suis dit qu'il a oublié un zéro. Il me dit, non, c'est ça. Voilà de quoi on parle. Quand vous dites qu'il y avait l'eau au Cameroun, il y avait 130 000 compteurs dans tout le Cameroun, y compris les entreprises. Vous étiez en quelle année ? Là, quand on démarre là, quand on démarre ces années 96, à peu près, tout le Cameroun. Ça, c'est dans le cadre du comité technique de privatisation et de liquidation. Et vous êtes surpris qu'il y a des coquilles au choléra au Cameroun. Je me rappelle quelqu'un de la Banque mondiale avait été chahuté parce qu'on dit de vendre rapidement l'eau. Il a dit, écoutez, il a donné un argument simple. Il a dit, écoutez, vous avez 100 000 compteurs d'eau au Cameroun. Il a dit, je vais être très large. Je vais mettre 10 personnes sur un compteur. Ça veut dire qu'il y a 1 million de Camerounais qui ont accès à l'eau entre guillemets potable. Il y a 20 millions au Mont-Cameroun. Les autres, 10 millions, ils font comment ? Voilà le premier bilan. Je prends un deuxième chiffre. À l'époque, toujours, 96, vous prenez Sonnel Snek. Les deux faisaient 80 milliards de chiffres d'affaires. L'équivalent au Gabon, 1 million d'habitants. Un SEG fait 120 milliards de chiffres d'affaires. Voilà le bilan. Maintenant, revenons sur le transport ferroviaire. Vous dites, il y avait Intercity. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je suis fils de cheminot. Je passe toute ma vie au chemin de fer. Je vous assure qu'à l'époque, on n'avait pas à la télévision, j'ai vu de mes yeux des tombeaux entiers remplis de cadavres. À l'époque, d'ailleurs, nous étions à Ezeka, puisque c'est mon père de chef de gars, Ezeka, à l'époque. je vous assure que fils de cheminot, on passait trois jours d'ailleurs, pour aller prendre le train, il fallait faire à manger. Oui, puisque... Parfois, on passait trois jours en chemin. Oui. Et maintenant, que se passe-t-il ? Il se passe que, depuis, au cours des 20 dernières années, on a pu entretenir la voie ferrée. Et je donne un exemple dans mon livre qui fait rire. dans la période de la Régie Ferkam. Je ne suis pas de la Régie Ferkam. Pendant 20 ans, on n'a rien fait. On n'a rien fait. J'explique. Ils m'ont dit que lorsqu'il y avait beaucoup de déraillement vers la fin de la Régie Ferkam, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il y avait le mauvais sort sur la voie. Ils ont donc commencé à prendre le riz, le macanjo, le vin, pour aller donner au chef qui est le long de la voie ferrée. Attendez. Au XXIe siècle, les gens au lieu d'arranger les voies ferrées comme tout le monde, de revisser les boulons, ils laissent quand on tourne des rails et ils s'en vont donner à manger au chef. Voilà le bilan dont vous parlez. Au jour d'aujourd'hui, Régie Ferkam, il y a un câble qui est très expressif. Son chiffre d'affaires le plus élevé c'est 29 milliards. L'année qui suit. Quelle est la proportion entre le trafic voyageur et le trafic marchandise ? Le trafic voyageur à l'époque c'était autour de 5-6 milliards. Marchandise, 26 milliards. C'est pareil dans le monde entier. Le transport fait levé, c'est le transport marchandise. L'année d'après, Kamraï, il y a un tableau. Kamraï fait. Ayant transporté le même nombre de passagers, même tonnage de marchandises, Kamraï fait 42 milliards de chiffre d'affaires. Là où la Régie faisait 29 milliards. Il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, voilà le bilan dont vous parlez. Donc maintenant, il y a une différence. Vous devez comprendre. Je reviens, je reviens. Je vais chuter. La saignée des emplois. Monsieur Kagué, je vais chuter. Vous devez comprendre. Je vais chuter. Je suis en train d'expliquer qu'il y a le bilan financier qui est absolument indiscutable. Il est là. Maintenant, il y a un problème que j'ai soulevé dans mon livre parmi les erreurs que nous avons commises. Vous avez soulevé un problème qui est la satisfaction collective. Ça n'a pas été pris en compte. Nous avons commis cette erreur de penser qu'il faut seulement améliorer les finances parce qu'encore une fois... Vous renvoyez tout ça en second zone. Parce que je ne renvoie pas... Vous faites en épingle le bilan financier. Je dis que j'ai fait une... j'assume l'erreur. Ah, d'accord. Je dis que c'est une erreur que j'ai commise. C'est-à-dire que nous étions focalisés sur les aspects financiers parce qu'encore une fois l'État était en faillite. On s'est dit... Parce qu'on avait fait le plan financier. Le FMI, la Banque mondiale... C'était derrière nous. C'est vrai. Ça, c'est qui noir sur blanc. Nous avons oublié de prendre en charge la satisfaction collective des attentes des Camerounais. Maintenant, c'est après que je me rends compte que c'est un point au moins aussi important et ça, je suis d'accord avec vous, pour les aspects financiers. On aurait dû prendre en charge tout cela en même temps. Par exemple, avoir des conditions de transport meilleures pour les passagers. Et ainsi de suite. Donc, c'est maintenant qu'on est en train d'essayer de rattraper... Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de rattraper ça maintenant ? Ça, je suis d'accord avec vous. C'est à ce moment-là qui n'a pas été pris en compte. Donc, vraiment, je fais vraiment le point. Je ne suis pas dans une image angélique. Maintenant, je reviens à votre... Vous avez dit quelque chose là sur laquelle je ne suis pas d'accord. Vous dites l'État, l'Union colonial, machin... Bon, je ne rentre pas vous êtes en nom politique. Je ne rentre pas dedans. Mais est-ce que vous dites... Vous savez au moins de quoi je parle. Non, non, attendez. Je vais vous... Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Je voulais vous dire que si ça se passait seulement au Cameroun, vous aurez raison de dire cela. Mais encore une fois, c'est dans le monde entier que toutes les études montrent que l'entreprise privée est de loin plus efficace que l'entreprise publique. Faisons une comparaison un peu. La SNCF, est-ce que c'est une entreprise qui donne quand même de la satisfaction aux consommateurs français ? La SNCF, je vais vous répondre. Oui. La SNCF est un gouffre financier. La SNCF est... Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Non, non. Moi, je vous réponds aussi. Ah, d'accord. On va vous répondre pas la question. Vous en prenez une autre. Oui. La SNCF aujourd'hui est au bord de la faillite. Elle a un embêtement abyssal qui est aujourd'hui un problème pour l'État français. Donc, je veux bien que... Non, il est bon on transporte les gens, les gens passent à l'Écane. Vous vous contentez de ce qu'on transporte des gens, que les Français soient contents, mais vous ne verrez pas... Non, pas du tout. Non, je reviens. Je vous donne juste un élément et je m'arrête. Oui, je m'arrête. Après, je vous pose une question. Oui, un élément. Vous avez dit que la Régie Fécam, par exemple, l'État faisait des subventions parce que c'était bien. La Régie Fécam, on fait des subventions, pourquoi ? Parce qu'on emploie 7000 personnes. Là où il faut 2000. Parce que, encore une fois, je raconte toujours que j'ai rencontré un État général en République publique il n'y a pas longtemps qui me dit qu'il n'y a que le président de la République qui n'a pas encore envoyé quelqu'un pour que je recrute. Donc, vous imaginez toute la pression que ça subit. J'ai des cas que j'ai donné comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous êtes... Vous allez beau dire que vous ne pouvez pas être angélique, moi, je suis économiste. En économie, on dit que lorsqu'il y a un élément sur laquelle vous n'avez aucune emprise, on appelle ça une contrainte de l'environnement. Donc, quand je dois gérer, je tiens compte de cette pouvoir, ce pouvoir, c'est des contraintes. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, quand un ministre vous appelle en disant que recrutez tel, vous lui dites non, vous aurez le problème de la terre. Mais c'est un truc privé. Vous l'envoyez promener sans problème. J'ai eu des cas au Cameroun. Voilà ce que je voulais vous dire. En termes de bilan, il est mitigé. Oui, mais c'est quand même. Première chose, vous pouvez me donner l'endettement des Stats-Unis. 400 000 milliards de francs CFA. 400 000 milliards, l'endettement. Mais sauf que c'est un dollar. Et le dollar n'est fabriqué pas par le Parietat américain. Oui, mais les Stats-Unis ne sont pas faillites. Ils sont endettés sur le dollar. Le dollar, c'est leur propriété. Mais ils ne sont pas faillites. Et cet endettement, c'est sur le dos du monde entier. C'est ce que j'explique justement. D'accord. Ils ont été en dollars. Ils ont réussi à... Vous voyez bien que les autres vivent bien sur la misère des uns. Oui. D'accord. Vous voulez changer le monde. Allez-y. Moi, je ne peux pas changer le monde. Moi, j'ai le contraire. Heureusement qu'il faut changer ce monde. Heureusement. Mais c'est à compter. Si vous pensez que ce monde-ci vaut la peine d'être vécu, tu ne veux pas le changer. Je n'ai pas dit ça. Heureusement qu'il faut le changer. J'essaie d'optimiser là où on est. Bon. Première chose. Deuxième chose. Voyez-vous, vous faites comme si, vous dites souvent, mais je ne suis pas là-dedans. Vous sortez tous les problèmes du pays de la structure de l'État, de notre pays. Ces histoires, les ministres appellent tous les jours sans arrêt placer leurs copains. c'est vrai qu'on retourne ça ailleurs. Mais c'est une tare congénitale de l'État néocolonial. Le népotisme, le clientélisme, c'est une tare. Donc pourquoi vous n'insérez pas ces avatars des sociétés d'État du fait de l'État qui dirige tout ça ? Vous sortez ça. Vous revenez sur le plan économique et financier que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'on a des États de structure néocoloniale ayant à la tête de ces États des gens qui n'aiment pas ce pays. C'est ça. Qui n'aiment pas ce pays au risque de le vendre aux étrangers. On en est là de le vendre. C'est-à-dire de privilégier ce qu'ils tirent de ces privatisations. Ce que leur clantise au détriment de l'immense majorité des Camonnais qui veulent un pays où nos trains circulent correctement où on peut avoir de l'eau. Vous avez pris l'exemple de l'eau. Oui, il y en avait 130 000. Il y en a peut-être maintenant 800 000 au compteur. Merci de l'argument. Vous avez vu ce que ça a produit en privatisation. Oui, sauf que la population camonnaise a augmenté deux. On a fait une restructuration donc forcément on a dégagé. Prenez le téléphone. Il y avait 100 000 compteurs de téléphone au maximum. Aujourd'hui, on est à 15 millions. En restructurant, c'est-à-dire en envoyant des Camerounais au chômage, etc., sans leur payer leurs droits de licenciement. Jusqu'à aujourd'hui, les entreprises privatisées, le choléra, il y en a encore au nord du pays, monsieur. Donc, on n'a pas fini avec... Non, je ne sais pas que l'on a fini avec. J'ai dit que la procession de l'eau s'améliore. Votre... Elle s'améliore forcément. Vous savez, quand on a une plaie, il faut la saigner pour la guérir. Mais ça fait mal quand on la saigne. Premièrement, deuxièmement, on peut la saigner de telle manière qu'on coupe le pied. Ça peut arriver. Donc, ce qui me désole dans votre argumentaire... Je suis d'accord quand vous dites qu'on a pris... On a mis les gens à la porte. Mettons, les gens disent qu'on a été mis au chômage. Et on ne leur a même pas payé. Non, on n'entend pas dedans. Comment vous ne le dites pas ? Non, je dis encore une fois... Oui, attendez. Il vaut mieux. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. Pendant les effectifs. Prenons un pour l'un, un pour l'autre, c'est mieux. Je crois que la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes une ministre d'économie. J'ai aussi quelques briefs d'économie et vous faites comme si l'économie est déconnectée de la situation. pas du tout. Je ne suis pas... Deuxièmement, vous êtes dans une... Comment appellons ça ? Dans une mystification de l'économie capitaliste. En mystification. À savoir que, comme le disent les néolibéraux, le bonheur, c'est dans le capitalisme. Mais en même temps, quand on regarde l'histoire du capitalisme dans le monde, elle est fait de quoi ? De sang, de repression, de brimade. Écoutez, je n'ai pas... Oui, oui. Je n'ai pas... Quand même. Bien sûr, si on rentre dans une logique d'affrontement, vous êtes un homme de gauche, peut-être d'extrême-gauche, d'ailleurs, puisque vous m'avez dit que vous n'êtes plus proche de Mélenchon et que vous... Ah, vous pensez que c'est l'extrême-gauche. Peut-être que vous n'êtes pas d'extrême-gauche. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on a un résultat aujourd'hui dans le monde d'un système très socialiste ? Non, je vous la pense, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Je vous réponds tout de suite. Cuba vient de passer à autre chose, là, non ? Laissez-moi... Non, je réponds. Il a posé des questions, là, je n'ai pas encore répondu. Non, non, il va me répondre. 160. Oui. Le Cameroun était sur le plan du développement au même lieu que les Corées. Tout à fait. La Corée, tout à fait. Où est-ce qu'on en a aujourd'hui ? Très en retard. Mais ce n'est pas le système capitaliste ou colonial ou machin. Je ne sais pas ça, c'est autre chose. Un petit pays comme Cuba a tenu plus de 50 ans sous la pression mortelle des États-Unis. Et vous dites que... A transporté 25 000 personnes pour aller sauver l'Angola des mains de multinationales. Et vous dites que tout ça, c'est rien, Cuba, il n'y a aucun résultat. Non, je voudrais revenir parce que je n'ai pas l'entendant au Cuba, machin, je voudrais revenir. C'est vous qui n'avez plus l'exemple. Non, non, je dis que Cuba a choisi de faire des privatisations. De rééquilibrer. Non, je ne sais pas. Mais parce que la pression aussi. Non, s'il vous plaît, j'ai fait des recherches. Vous remettez ça dans le contexte. Monsieur Calé. Attendez, vous remettez dans le contexte qu'il y a une normalisation de la situation. J'ai fait beaucoup de choses. S'il vous plaît, vous avez dit beaucoup de choses. Laissez-moi se répondre. Allez-y. J'ai fait des recherches. C'est d'ailleurs par ça que je suis terminé dans mon livre. Je dis que Cuba, depuis 2009, s'est engagé dans les privatisations au grand soulagement des Cubans. Donc, je reviens à... Vous avez dit les effectifs. On a mis les gens à la porte. Je dis que c'est une bonne chose. Mais il faut que j'explique bien qu'on ne me passe pas dans la rue. Parce que quand vous mettez une entreprise en sureffectif, c'est l'ensemble de l'entreprise qui va s'écrouler, qui va mourir. Tout à fait. Il vaut mieux sortir les gens en sureffectif et les mettre ailleurs. J'explique ça dans mon livre. Je dis que... Parce que je me suis dit que l'entreprise publique est en sureffectif sans donner des pistes au gouvernement. Ce serait comme si je m'en foutais un peu de tout le monde. Oui, mais c'est ce que faut le capitaliste. Non, non, attendez. J'ai dit qu'au Cameroun, par exemple, on a beaucoup de grandes réserves d'emplois, de croissance. Il y a des niches extraordinaires. On a de très grandes réserves. Vous ne commencez pas l'agriculture. L'agro-industrie. Oui, et l'agro-industrie qui suit derrière. Le Cameroun, c'est un des pays les plus arrosés au monde. C'est ça que j'ai dit aux gens en général que la plus grande richesse du Cameroun, ce n'est pas le pétrole, c'est l'eau. L'eau, c'est la nourriture. Vous avez vu que sur la nourriture, maintenant, on est la même génération. On n'est pas, on parle de... de suffisants alimentaires. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire. Ce n'est pas un 20 mots. Parce que maintenant, c'est au même titre que l'armée. Parce que la situation s'est détériorée. Non, ce n'est pas le cas. Je dis que dans le monde aujourd'hui, là... Je parle du monde. Oui. Parce que la situation s'est détériorée. Non, 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 parce que je vais vous dire une chose. Bientôt, l'alimentation va devenir peut-être aussi importante que l'or. Parce que le problème... La Chine, par exemple, qui est un des groupes consommateurs... Je suis d'accord avec vous. Justement, la Chine, par exemple, c'est 19% de la population mondiale, mais c'est seulement 9% des terres arables. Donc, la Chine va absorber beaucoup de nourriture. Oui, venant de l'extérieur. Venant de l'extérieur. Tout à fait. Et au jour d'aujourd'hui, justement, notre économie est très mal structurée. Par exemple, nous importons le maïs qui peut pousser là au bord de la route. Nous importons... Du riz. Le riz est importé. Or, nous pouvons cultiver tout cela au Cameroun. Donc, voilà un. Rien que la vécution peut absorber tout le chômage qui est au Cameroun. Vous avez un autre secteur qui est le tourisme. On est un pays qui est d'une extrême variété, d'une très grande beauté. Malheureusement, nos stratégies n'ont jamais été bien structurées. C'est pas le... Rien que le tourisme peut... C'est ça du FMI de la Banque mondiale. Ah non, pas forcément. Non, c'est pas ça. M. Kahnem. Il ne faut pas faire une phobie sur le FMI de la Banque mondiale. Le FMI de la Banque mondiale, quand votre maison prend feu. J'en fais justement une phobie. Attendez, je les ai critiqués. Mais je dis, c'est que quand votre maison prend feu, vous les appelez, vous dites que les conditions. Mais si votre maison est saine, il ne va pas vous imposer quoi que ce soit. Vous savez ce que sont les FMI de la Banque mondiale ? Ce sont les pires au mal. C'est-à-dire que ils mettent de feu à travers l'intrusion des sociétés multinationnelles et occidentales dans nos économies. Après, ils disent, il n'y a que nous qui pourrons éterner ce feu-là. C'est ça, le danger. Oui, ils sont non plus plus intelligents pour faire la part de choses. Et ce que je recommande à nos gouvernants, c'est qu'il a parti aux Camerounais de définir leurs priorités. Nous viendrons tout à l'heure aux propositions. Nous viendrons aux propositions. Nous viendrons aux propositions. Ce que je voudrais dire. Question, est-ce que vous comprenez, M. Tchakounet, M. Canet, est-ce que vous comprenez les critiques des Camerounais vis-à-vis des privatisations ? Ah oui, absolument. C'est pour ça que ça me tient à côté. Ah oui, absolument. Je le comprends. Au contraire, je suis venu à l'émission justement pour mettre en évidence les aspirations des Camerounais par rapport à la paix et au choléra que ces privatisations ont amenées dans notre pays. Non, je réponds tout de suite. Je vous dis, je comprends très bien les repos des Camerounais. C'est pour ça que dans mon bilan, j'en parle dans mon livre, j'explique très bien qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Une des erreurs commises c'est que nous avons oublié, je l'ai dit, la satisfaction collective. Parce que vous relevez des avancées avec les privatisations mais quand même on n'a pas le sentiment que les Camerounais vous suivent beaucoup dans cette voie-là. Justement, quand on ne prend pas un compte, les Camerounais n'ont pas le regard des états financiers. Ils ne regardent pas le bilan, le compte des résultats. À juste titre. Non, même pas, peu importe. Ce que je veux dire c'est que les Camerounais ne sont pas là qu'en par exemple les entreprises commencent à payer les impôts et que comme il n'y avait pas de ces impôts-là avant, les salaires n'étaient pas payés, les routes n'étaient plus entretenues, les écoles étaient à l'abandon. Maintenant que les flux financiers au profit de l'État se sont densifiés, sont devenus réguliers de ces entreprises-là, que l'État arrive à mieux faire ses missions, ça le public ne voit pas ça. Le public voit, c'est pour ça que moi en tant que financier, le public voit la satisfaction immédiate. Immédiate. J'ai besoin de lumière chez moi. Voilà, il faut voir cela. Si pendant deux heures, quatre heures, je n'en ai pas. Elle n'est pas immédiate. Elle n'est pas immédiate. Et donc, je disais donc que cet aspect-là fait que le public voit autre chose. Cette autre chose-là, nous aurions dû prendre ça en charge. Savoir que voici les attentes du public et travailler pour que ces attentes aussi apparaissent en même temps que les attentes financières. Donc, j'ai dit, il y a ça qu'on n'a pas fait. Il y a un deuxième élément, l'épargne nationale, je l'ai dit. L'épargne nationale, avec beaucoup de... Il y a au moins deux composantes. Première composante, c'est les opérateurs économiques nationaux qui ont été oubliés. Je pense souvent le cas... Non, ils n'ont pas été oubliés, ils ont été écartés. Bon, OK. C'est pas la question. C'est une question de sématique. C'est une question de sématique. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Ils ont été écartés. Je vous l'accorde. Je prends le cas, par exemple, notre compadre Etofis, qui a voulu rentrer dans la téléphonie. Nous avons fait de lui un callboxer. Ce n'est pas normal. Je pense... J'ai fait une suggestion dans mon livre. J'ai dit, au jour d'aujourd'hui, téléphonie, on fait d'abord une étude pour savoir combien de licences il nous faut dans un pays comme le Cameroun. 4, 5, 6. Et je recommande... Vu la taille du marché. Vu la taille du marché. Et je recommande donc à l'État du Cameroun de réserver une licence à un groupe de Camerounais qu'on va monter. Parce qu'en fait, pour dérouler une licence, il faut quoi ? 150 milliards. Il suffit de trouver 4 Camerounais qui amènent chacun 5 milliards. Il y a déjà Etofis. Il en faut 3 autres. Or, dans le classement Forbes des hommes d'affaires les plus riches en Afrique, 9 étaient Camerounais. Donc, on peut très bien trouver 4 Camerounais qui amènent chacun 5 milliards. On leur donne une licence. Et là, je vais vous rejoindre. Parce que les barrières de fonds ne seront pas d'accord. Ils vont dire qu'appel d'offres. Je dis que non, c'est une licence. Nous ne passons pas d'appel d'offres. L'État doit imposer et dire aux barrières de fonds nous voulons un groupe de Camerounais dans la téléphonie. On va leur donner une licence. Et maintenant, on peut rassurer les barrières de fonds en disant qu'ils payent aussi un ticket d'entrée comme les autres. Mais il n'y aura pas d'appel d'offres. Est-ce que vous voyez que vous mordez la queue de la commissaire ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Quoi que vous fassiez, si vous revenez à l'État, à notre État, à sa structure... Non, mais l'État a une direction stratégique. Je vous ai dit que... Je parle d'une réparation de tâches entre l'État et le secteur privé. Non, non, ce que je voulais te dire par là, c'est que depuis notre discussion, je vous fais comprendre que ce n'est pas des axiomes qui... Non, je n'ai pas d'axiomes, Attendez. Ce n'est pas des axiomes qui peuvent paraître efficaces, je veux dire, entraînant, lorsqu'on parle du capitalisme, le profit, comme dirait Kain, s'il faut laisser, ça va se réguler tout seul. Mais par contre, dès que vous commencez à analyser, vous revenez à la queue en disant que, mais au fait, tout ça, pourquoi est-ce qu'on arrivait dans cette situation extrêmement difficile ? Laissez-moi finir, préjudiciable aux consommateurs camounais à la nation camounaise parce qu'on avait à la tête de nos états des gens qui n'avaient pas pour optique, pour vision, l'intérêt général. Parce que quand vous dites ça, les camounais comprennent. Dans tous les états du monde ? Puisque le problème est le même partout dans le monde. Non, non, non. Il n'est pas le même. A peu près. Ne comparez pas notre situation à l'action d'en France. Vous voyez ? Parce que la France est tout privatisé. Pratiquement tout est privatisé en France. Nous allons continuer. Alors, moi, je vous pose une question simple qui est aussi, disons, la matrice de cette émission. Pour vous, Anissé et Canet, M. Tchakonté, il s'agit de quoi finalement à la privatisation au Cameroun ? Un échec ou alors quelque chose à améliorer ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je vous dis que c'est un échec. Non seulement, c'est un échec. Mais en plus, je crois qu'il faut... C'est un désastre pour notre pays le fait qu'on est privatisé comme on l'a fait en plus nos entreprises défaillantes. Je suis à moitié d'accord avec vous. Il va y aller. Nous avons des défenses publiques. On vient d'avouer. Premièrement. Deuxièmement, vous savez, quand Marc Miller vient avec AES, il dit, je vais faire de la privatisation le miroir de la privatisation. Apparemment, c'est un miroir cassé. parce que très rapidement, tout le monde a vu, il a fallu passer la marchandise à notre opérateur qui apparemment ne va pas rester aussi longtemps qu'on l'aurait imaginé. Il ne faut pas faire un procès d'intention, M. pense qu'on va partir d'une situation difficile, d'une situation meilleure. Alors, quand on fait donc le bilan de cette satisfaction du pays en avantage et des consommateurs de façon générale, est-ce qu'on ne peut pas dire, sans beaucoup se tromper, que ce qu'on attendait des privatisations, on n'est vraiment pas à sa côté, si on peut le dire, premièrement. Et la question se posait, est-ce que vous, ne vous-t-il pas mieux de reviser cette situation et de revenir, mais est-ce possible avec un État pareil, à une situation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus méthodique, où on irait progressivement dans un équilibre entre l'État et les privés nationaux, que moi je préfère aux mercenaires étrangers, c'est ça la problématique d'aujourd'hui après, les déboires des caménaux en électricité qui continuent en eau et maintenant la catastrophe ferroviaire. Voilà la problématique qui finit rapidement. Vous avez parlé que la régie faisait avec le tiers pratiquement de l'effectif le même chiffre d'affaires. Sauf que quand Bolloré vient, arrive à avoir cette concession, d'abord, comme vous-même vous le racontez dans le livre avec beaucoup de gymnastique bizarre pour avoir cette concession, vous-même vous le racontez, quand vous cherchez cette concession, ce n'est pas pour le bien-être du Cameroun. Vous le savez, on est dans une vision du profit. Oui. Ce n'est pas le tout dévangé qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, la concession du paie-plein, le transport, etc. et la jonction de sa chaîne des ports de la zone ouest. Et quand cela a commencé, vous saviez sur quoi ça vous a envoyé, vous connaissez un peu l'histoire du Chili. ITT, ça vous dit quelque chose ? Non. Oui, la société de transport qui a permis, grâce à cette monopole d'en finir avec le régime Allende. D'accord, oui. Voilà. Donc, on n'est pas loin avec Bolloré aujourd'hui. C'est en cela que ça nous pose problème. OK, je reprends. Pour la question posée, c'est quoi les privatisations ? C'est, il y a une partie, qui a bien fonctionné, il y a une partie qui a mal fonctionné. C'est pour ça que j'ai fait dans mon livre. J'ai fait un vrai bilan. Le Ponce Pilate ? Non, ce n'est pas le Ponce Pilate. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis un financier. Quand on fait un bilan, c'est toujours la partie double. D'un côté, il y a le passif, d'un autre côté, il y a l'actif. Maintenant, on pèse les deux pouvoirs. Qu'est-ce qui pèse le plus ? Qu'est-ce qui pèse le plus ? Voyons voir. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Ils sont financièrement en bonne santé. Celles qu'on n'a pas privatisées, elles sont en faillite. Cameroun Airlines, c'est où ? Sautuc, c'est où ? Amakam, c'est où ? Sodecao, c'est où ? Cap B, c'est où ? Fonader, c'est où ? Je peux vous citer des tonnes. Ça, c'est autant de milliards que nous avons perdus. Voilà les entreprises publiques, on a fait. Maintenant, un petit bémol, et les flux financiers de ces entreprises cédées aux étrangers. Vous vous en tenez compte ? Non, 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 je ne fais pas du bilan. Oui, oui. Voilà ce qui n'a pas été privatisé. Oui. Elles sont où ces entreprises-là ? Toutes sont mortes. La dernière, c'est Cameroun Airlines. Maintenant, les premières entreprises qui sont privatisées. Vous savez, Cameroun Airlines est mort ou va mourir parce qu'elle n'a pas été privatisée ? Oui, absolument. On a un état bizarre à la tête de notre pays, d'après vous. Non, écoutez, je dis que je suis économiste. Vous ne suivez pas. Je suis économiste, l'homme politique, je vous laisse sur ce terrain-là. Mais ce que je dis, ce que je dis, encore une fois, c'est qu'en répartissant mieux les tâches entre le privé et le public, le Cameroun peut fonctionner mieux. Voilà tout ce que j'explique dans ce livre. Et je reviens donc pour finir avec la réponse à sa question. Il y a des choses qui ont bien fonctionné. Les entreprises-là sont financièrement bien portantes. Elles investissent, elles créent des emplois, elles rémunèrent leur personnel, elles paient des impôts à l'État qui servent à l'État à faire ces missions. Donc, ce côté-là a été un succès. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, il y a des erreurs qui ont été commises par nous, parce que j'y ai travaillé, donc j'assume ces erreurs-là. J'ai dit, un, satisfaction collective. C'est pour ça que les Camerouns ne comprennent pas. Ils vous disent non, c'est un échec. Ça, on n'a pas pris cela en compte. Ça a été une erreur. L'épargne nationale, ça a été une erreur. Sur le plan économique aussi, j'en parle hier à ce que j'ai appelé le défaut de surveillance du monde économique. Au Cameroun, il n'y a pas de surveillance du monde économique. C'est pour cela que je recommande à l'État du Cameroun de créer, par exemple, un observatoire des prix et de la concurrence, d'autant plus que nous sommes dans une économie dominée par les monopoles privés. Pour moi, un monopole privé, c'est un cancer pour une économie. Privé étranger ? Non, privé tout court. Privé, vraiment, c'est privé. Parce qu'un privé veut maximiser son profit. Il est là pour ça. Comme on dit souvent que pour les capitalistes, je vous le dirais, je vous le considérais tout de suite, on dit souvent que l'entreprise est gérée au nom du PES, du Fric et du Saint-Bénéfice. C'est ça. Sauf que c'est ça comme ça que ça fonctionne. Donc, je dis encore une fois pour terminer, que pour moi, ça a été un côté a bien fonctionné, il y a un côté qui n'a pas fonctionné et pour lequel il faut des corrections. cependant, revenir en arrière serait une erreur monumentale. On y viendra, je repars par là, on va poser cette question. Maintenant, l'une des grandes résolutions après que le rapport a été rendu sur l'accident des écarts, c'est justement la prescription du chef de l'État de la relecture du contrat de concession à... de la convention de concession à Cabral. Même le chef de l'État a dit mieux. Oui. Il a dit l'insertion meilleure de l'État dans le... Ça le dit, en fait, dans le capital de cette société privatisée. Maintenant, cette relecture-là, comment la voyez-vous ? Quel est le chemin qu'elle peut emprunter à Nice et Canet ? Bon, c'est bien. Il n'est jamais tout à pour bien faire que le gouvernement ait compris quand même enfin le cri qui sort du pays sur cette privatisation à travers quelques... plusieurs dizaines de morts. Mais en réalité, peut-être à quelque chose de bien, malheur est bon. Nous nous disons il n'est jamais bien de revenir au point de départ. Mais il vaut mieux au niveau de la réflexion au moins revenir au point de départ. Ça se pose la question aujourd'hui, si nous voulons aller vers une repartition, je prends votre terme, entre le privé et le public, est-ce qu'une démarche plus systématique vers la cession à tout vent de nos entreprises de souveraineté est bonne ? Première question. est-ce qu'on doit encore le faire sous la pression parce qu'elle n'est pas finie de la banque mondiale du FMI ? Parce que le résultat de leur venue incessante au Cameroun, ce n'est pas de revenir, de regarder les privatisations, de revoir le carrière des charges. pas du tout. C'est plutôt de faire en sorte que, par exemple, en ce qu'on sait de la société, que ce qui a été écrit et signé soit appliqué. C'est-à-dire, par exemple, que les NEO puissent augmenter les prix comme cela avait été prescrit par le carrière de charge. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut remettre tout à plat. Pas dans le sens qu'on revient à tout renationaliser, mais remettre à plat. C'est-à-dire, donc, tranquillement, choisir les quotas, les repartitions, les priorités, ce qui n'est pas, je vais dire, pressé. On peut encore attendre ce qu'il faut faire, etc. Donc, remettre à plat tout le plan de privatisation de nos entreprises publiques sans que cela puisse nécessairement poser des problèmes aux actionnaires étrangers. Parce qu'ils voient bien que si on continue comme cela, on croit à la catastrophe. Vous savez, une société qui bout, on la sent petit à petit, mais on n'a jamais l'état réel de cette ébullition. Et les Chinois, un proverbe que j'aime bien. Les Chinois disent que la mèche qui amène le feu aux poudres, on ne la voit jamais. On la voit quand il y a l'explosion. Donc, je pense qu'il faut faire attention. D'accord. Ok. Alors, je vais te raconter. Déjà, je suis entièrement d'accord avec ce que la présidente du chef de l'État qui est d'auditer la convention de concession. D'ailleurs, même, en fait, on ne doit même aller plus loin que cela. On ne doit même pas seulement attendre qu'il y ait un accident. ça fait partie des éléments que j'ai cités dans mon livre. Est-ce que vous êtes d'accord que l'accident a été plus ou moins prévisible ? Un accident a été prévisible compte tenu de l'état de la voie, du matériel. Vous êtes d'accord ? Écoutez, je ne peux pas dire que je ne connais pas cet aspect-là. Ce que je sais, moi, par contre... Vous aimez bien éviter les questions. Non, je n'évite pas la question. Je connais mon domaine de compétences. Ce que je sais, c'est que lors de la mise en place de cette concession, que j'ai participé à sa rédaction et à la mise en place, je pense que l'aspect sécurité, avec le recul, a été oublié, a été négligé. Vous dites la même chose que moi. Non, je suis... Je ne suis pas dans l'angélisme. Oui. Je sais assumer ce que j'ai commis comme erreur. Je sais voir ce qui est correct. Donc, ce que je dis, c'est que il ne faut donc pas seulement attendre qu'il y ait un accident. Toutes les concessions qu'on passe doivent être périodiquement revues. Dans mon livre, il y a une partie que j'ai appelée la privatisation inachevée, c'est-à-dire les échecs de la privatisation. Je dis, il n'y a pas un suivi rigoureux des privatisations. Donc, ça veut donc dire que ça renforce la pression du chef de l'État qu'il faut faire cette relecture critique, cette audite. Alors, comment ça va se faire ? C'est-à-dire qu'il faut... En fait, il faut se poser au moins deux questions. Première question. Première question. Est-ce que l'opérateur suit le cahier de charge qu'on s'est donné d'accord parti ? Et donc, là, on regarde de manière... On regarde les faits et on tire des conclusions. Deuxième question qu'on doit se poser maintenant que sont plus fondamentales. Les objectifs qu'on s'est donnés au départ pour privatiser, est-ce qu'on est en train de l'atteindre ou pas ? Et ça, ça peut conduire dans certains cas à remettre en question. Oui, tout à fait. Puisqu'en France, par exemple, le suivi de la privatisation de l'eau a conduit à la remunicipalisation de la distribution de l'eau par les communes. Donc, ça veut dire qu'il faut un vrai suivi pour se poser la question périodiquement est-ce qu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé ? Parce qu'il y a des cas où on peut se rendre compte que peut-être que l'État peut faire mieux. Parce que je ne suis pas pour tout privatisé. Puisque je cite le cas, par exemple, de la France où le ministre de la Défense en France avait aimé l'idée de privatiser l'armée française. Et c'est parti de Paris dans beaucoup de journaux. À la fin, j'ai dit que cette idée n'a jamais été dévoilée. Ce qui veut dire qu'on s'est rendu compte à la réflexion qu'on ne peut pas privatiser l'armée. Même qu'on ne peut privatiser certaines missions de l'armée. Mais aussi, je n'ai rien à privatisation et privatisation de certains aspects. C'est ce que je dis. C'est certains aspects. J'en parle. Il s'agit d'aller casser des arabes au Moyen-Orient. Non, je dis donc qu'on peut privatiser certaines missions de l'armée. Comment dire ? Les soins médicaux, la facture, l'approvisionnement, la logistique. On peut faire ça. Mais l'armée même, on ne peut pas la privatiser. D'ailleurs, je crois, Longuet-Longuet avait dit qu'on ne peut pas privatiser le paradis. Tout dit. Donc, c'est pour dire quoi ? Après réflexion, j'ai émis deux conditions où l'État peut se situer à l'entreprise. Donc, pour moi, il y a deux conditions. Vous allez voir qu'elles sont provisoires. La première condition, c'est qu'il doit s'agir d'une activité qui ait un impact très important sur la population. Dans nos pays, il y en a beaucoup. Effectivement, je suis d'accord. Et la deuxième condition, c'est que le secteur privé n'ait pas encore une bonne maîtrise de cette activité. Voilà pour moi les deux conditions qui peuvent justifier qu'on ne met en place une entreprise publique sous le contrôle de l'État. Le reste, dès lors que les privés sont capables de gérer, on doit les laisser, comme aux États-Unis. Récemment, on a privatisé le transport spatial. Vous avez entendu que maintenant c'est un navet de dragon qui a un peu qui me donne à suivre le transport. On n'a pas tout privatisé. Non, j'ai dit qu'on a privatisé. Je pèse mes mots. Oui. On a plus le transport spatial. La NASA maintenant s'est désengagée pour penser à autre chose. Le voyage sur Mars et les autres planètes. Donc, elle a abandonné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que l'État doit se retirer des entreprises. Quand l'État se retire, ce n'est pas pour aller dormir. C'est pour prendre en charge les aspects que lui seul peut prendre en charge. C'est-à-dire quoi ? Dans un pays, il n'y a que l'État qui peut gérer le changement, qui peut gérer l'avenir, qui peut gérer la stratégie. Ce n'est pas la raison. Les privés ne le font pas. Les privés sont là pour gagner de l'argent. Et gérer le profit. Et gérer le profit. C'est la va de soi. Il appartient à l'État de les orienter un peu comme une pirogue dans un cours d'eau. Après tout, c'est le cours d'eau qui orientent la pirogue. Et pas l'inverse. Donc, les privés, c'est les pirogues. Et puis, les capes, les orientent avec tous les éléments qu'il a en main. Comme toute la nation. Comme toute la nation. Donc, vous dites sur le cas de Cameray, la concession à Cameray, vous dites qu'il faut deux conditions essentielles. Vous dites deux questions. Oui, ça dit, deux questions essentielles. Il faut se poser la première question. La tente des objectifs. Est-ce que les objectifs sont... Est-ce que le cas et les chars conseillent de l'État et le respect de la... C'est ça. Donc, il faut... Et ensuite, il faut se demander est-ce que... Quand on remet tout en question, même au départ, on a privatisé. Pourquoi ? J'ai expliqué pourquoi on a la même privatisation. Est-ce que c'est en train... C'est la mise à plat. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment la mise à plat. Oui. Et puis, de retravailler, de voir maintenant quels sont les... Et maintenant, c'est le cas maintenant pour l'État, de poser le problème de la satisfaction collective. Alors, vous n'êtes pas pour qu'on arrête les privatisations. Ah non, non, absolument pas. Je dis que si on les arrête, c'est une erreur monumentale. Parce que ça a failli mettre l'État du Cameroun en faillite, pas seulement l'État du Cameroun, mais même les autres États. Dans le monde entier, on privatise. Mais dans le monde entier, citez-moi un seul pays au monde qui nationalise encore aujourd'hui. Il n'y en a pas. Mais, Anissa et Ganné, vous citez beaucoup les cas où... Oh, c'est le Psy-Mitterrand en 81, ça a déjà été arrêté depuis. Bien sûr. Le Venezuela, par exemple... Le Venezuela, tu amas, c'est une catastrophe. Ardèmé Maduro, c'est une catastrophe. Chavez, il va barder beaucoup la mer. Après, regardez ce qu'il a laissé derrière. Ah bon, vous savez, c'est la même chose qu'on a dit du Chili avec ITT. Vous êtes en train d'oublier l'influence de la CIA et des Américains, compte tenu... Je refuse pas ça. Oui, compte tenu de la position de l'État vénéguilien par rapport à son pétrole. Il faut mettre tout ça en perspective. Il faut comprendre ce qui se passe au Venezuela. Bon, ce que je voulais dire tout à l'heure, vous savez, en France, EDF, lorsqu'on veut toucher à 1% d'EDF, vous savez ce que ça... Ça, ça prouve comme ébullition syndicale. Oui. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, la France, qui est un État dans un contexte capitaliste, c'est pratiquement qu'il y a des domaines. Vous allez parler de l'eau, qui est maintenant, en réalité, pas nationalisé, mais remise un peu en gestion, en auto-gestion, décentralisée au niveau des communes et des régions. Il y a des secteurs qui voudraient mieux, peut-être, jusqu'à nouvel ordre, ne pas laisser à la dynamique, à la vision du profit à tout prix. Parce que c'est ça qui pose problème. Et donc, on fait des subventions. Donc, quand vous avez le profit, il y a des subventions automatiques. Non, non. Non, non, je me suis dit à côté. Je vous assure que... Vous faites... Attendez, vous faites comme si la même entreprise, du fait que la gestion est à l'État, à des gens sous l'intérêt général, ne peut pas bien fonctionner sans avoir besoin de subventions. Ce n'est pas vrai. Alors, puisque, puisque, si on regarde bien, les profits sont le pendant des subventions. Si on regarde bien, les profits sont le pendant des subventions. C'est-à-dire qu'en réduisant les profits, on peut réduire le montant des subventions. c'est en cela qu'il y a une différence entre la gestion des privés qui, que le profit intéresse uniquement, et une gestion de l'État, pas des cas de compétents, il y en a dans ce pays, bien sûr, bien sûr, qui vont privilégier la satisfaction des consommateurs et l'intérêt de l'État. Non, cette gestion-là est impropre à l'entreprise. L'entreprise n'a pas vocation à être gérée pour la satisfaction collective. L'entreprise doit être gérée au nom du PES, du FIC et du SEMB. Oui, ça, c'est votre axiome. Oui, pour moi, ça, ça, vraiment, j'assultation. Pour votre gouverne, vous savez, l'économie mixte dans une entreprise, c'est une entreprise mixte aussi. Nous, nous sommes pour une économie mixte. Vous êtes pour le retour de l'État du Cameroun dans l'actionnariat de Camerail. C'est ce que vous voulez dire. Oui, oui, comme je le dis. Mais l'État y est. Mais de façon minoritaire, ils sont en Camerail. Il y a une augmentation du capital. c'est plus ou moins Moi, non, je ne suis pas d'accord. C'est plus ou moins, si vous disiez bien le communiqué, c'est plus ou moins ce que dit le communiqué. Oui, mais il appartient aux experts d'éclairer les décideurs. Oui, oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la présence de l'État... Les faits ont éclairé les décideurs. Non, la décision de l'État... Non. Les faits... Je dis que la présence de l'État n'éclaire en rien. Je prends le cas. Les faits ont éclairé les décideurs. Donnez-moi une minute. Quand on dit à quelque chose du bien, malheur est bon. Monsieur Canet, je vous dis une chose. J'ai le cas des entreprises que je cite ici, Camonti Estet, par exemple. L'État y était. À chaque réunion, l'État était représenté. N'empêche qu'à la fin, l'État n'a pas compris ce qui s'est passé. L'État s'est réveillé un matin pour dire où sont mes actions. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Financièrement, ils ont... Je ne sais pas si ça a été manipulé ou pas, mais tu veux dire qu'ils ont éclairé une grosse perte. Ils ont fait une opération à Cordéon. L'État s'est retrouvé éjecté du capital. Et à chaque... Au temps d'État, l'État a été appelé et l'État s'est fait représenter. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des États qui sont mieux gérés que d'autres ? Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Absolument. Vous ne pensez pas qu'avec un État mieux géré, les entreprises publiques le seraient aussi ? Oui. Mais ça ne va pas compenser... Non. C'est là la corrélation entre le contexte politique et l'entreprise publique. dans le monde entier a des problèmes. Et pourquoi l'entreprise publique dans le monde entier a révélé presque les mêmes faiblesses à des emplois différentes ? Vous savez... Parce que vous voulez tout ramener au Cameroun. Moi, je suis pas... Non, 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 pas du tout. Je ne remets pas. Vous savez, dans le système capitaliste, quand on dit qu'une entreprise est en difficulté, ça peut vouloir dire que les actionnaires ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Pour seulement à d'autres. On dit chez les capitalistes que la vache fait l'action fait le dividende. Ça, il faut que ce soit clair. Comme les entreprises 440 en France. Oui. Qui font des bénéfices, qui subissent des dividendes extraordinaires et qui restituent, qui enlèvent 3700 employés, qui les envoient au chômage. Mais, M. Canel, vous avez créé une boutique. Vous espérez quand même qu'à la fin du monde vous apporter un petit quelque chose en main. Oui, mais je ne veux pas créer une boutique pour appauvrir tout le quartier. Non, pas comment s'appauvrir le quartier. Merci, monsieur. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce débat sur les privatisations au Cameroun. Merci, Anissa et Canet. Merci, monsieur. La prochaine fois, je me donnerai un contrat du tout aussi de perspicace puis, monsieur Chacouté. Voilà. Merci, monsieur. Merci, monsieur Chacouté d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous le remercie. Voilà. Puis, merci aussi à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis pendant 90 minutes autour de cette question centrale des privatisations au Cameroun. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Joupolis. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous entendez tout. C'est la clé du succès. Parce que justement, derrière ce slogan, derrière cette vision néolibérale qui satisfait ceux qui sont assez logicales, il y a derrière qu'à qui profite la privatisation ? On dit souvent à qui profite le crime ? À qui profite la privatisation dans nos économies. M. Eccané, quand vous aurez lu mon livre, vous allez voir que vos préoccupations sont prises en compte. C'est-à-dire que à qui ça profite, ça c'est un des éléments, à mon avis, ça c'est une des plus grandes erreurs que nous avons commises. Parce que dans ce livre, je fais une analyse et je dis qu'il y a des erreurs qui ont été commises que j'assume. Parce qu'une erreur humaine n'est pas parfaite. Qu'est-ce que vous ne commise pas ? Par nous, ce qui avons quand même mené les privatisations. Nous avons commis des erreurs. Sous l'impulsion du FMI de la Banque mondiale. Bien sûr, je le dis. Ils sont les représentants de la finance internationale. Bien entendu, je le dis. Tout à fait, M. Chakoun Tessano, permet donc d'entrer dans la question des privatisations au Cameroun. Comment elles ont été menées ? Vous y étiez déjà et je vous rejoins. Comment elles ont été menées ? Non, elles ont été menées, d'abord, le Cameroun était au bord de la faillite. Vous vous rappelez à ce moment-là. Le Cameroun avait pu appeler ses fonctionnaires parce que, à cause de la gestion idyllique, dont parle M. Canet. C'est-à-dire que une gestion avec un profit social, l'entreprise, c'est pas le profit. Donc, les entreprises sont retrouvées toutes en faillite, en absorbant des subventions qui ont failli mettre l'étang, en faillite, j'ai des chiffres là-dedans. En Côte d'Ivoire, c'était 12 milliards par mois. Il dit quand même que ces entreprises étaient aussi des sécuritaires de l'État. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. C'est l'année coloniale. Non, vraiment, je ne vous suis pas dans votre domaine. Je vous ai des noms politiques, je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je suis économiste, je m'en tiens à ça. Je vous dis donc que c'est parce que c'est une entreprise publique. Vous connaissez l'expression « on casse tout, c'est l'État qui paye ». On me va dire un diétaire général qui dit aux gens « Écoutez, il va faut qu'on fasse du profit, tout le monde lui a dit quel profit ? D'une autre part. C'est parce que c'est une entreprise publique qu'on peut faire une chose pareille. Mais si vous avez votre boutique, vous ne laisserez pas quelqu'un y entrer, pour ramasser des rames de papier pour rentrer chez lui. Dans votre boutique, comme on dit chez nous à l'ouest, c'est un fond de chelage pas son frère. Quand c'est une entreprise privée, les gens suivent de très près ce qui se passe. Quand c'est une entreprise publique, tout le monde s'en fout parce que la notion de propriété... D'ailleurs, j'ai une phrase que je mets au tout début de mon livre qui est une citation d'Aristote il y a près de 23 siècles. Parce que je croyais que la privatisation était un phénomène nouveau, récent. Mais Aristote le dit il y a 23 siècles et dit ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Voilà ce que dit Aristophe au principe de la privatisation. Ce dont on prend le moins soin est ce qui appartient en commun au plus grand nombre. Voilà ce que le principe la proposée il y a 23 siècles. C'est pourquoi parce que vous je vous ai dit être général d'une société publique vous regardez les dépenses comme cela mais c'est votre boutique je vous assure que vous n'avez pas la même attitude. C'est pour cela que l'entreprise privée elle égage d'efficacité. Toutes les études faites à travers le monde j'insiste bien je ne dis pas seulement Cameroun les études faites par pas des gens sérieux vraiment pas des parce que toutes ces études je les reprends ici là montrent que l'entreprise privée fonctionne de loin mieux que l'entreprise publique. J'analyse c'est un cas Sonnel Régif Ercam avant et après privatisation les chiffres sont très parlants Régif Ercam à un moment donné employait 7000 personnes aujourd'hui je crois qu'ils sont à 2200 personnes pour la même activité mais une entreprise le résultat est là oui le résultat non non attendez non 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 on va y revenir sur le plan financier stricto sensual c'est une c'est un succès c'est un succès oui sur le plan financier il faut le dire mais vous le soyez du côté général non non je reviens je reviens il faut assumer il faut dire des choses telles qu'elles sont au contraire de l'arrivée qui absorbe les subventions à l'état chaque année donc maintenant je dis l'argent rentre je suis bouloré l'argent rentre je suis actionnaire les employés sont payés les salaires ont été augmentés et les impôts sont régulièrement payés ce qui n'était plus le cas donc il n'y a pas seulement bouloré il y a les impôts qu'on paye à l'état et donc à nous tous nous verrons d'ailleurs que nos rues sont mieux aménagées aujourd'hui parce que je ne peux plus trouver santé financière donc il n'y a pas que les camerounais vous écoutent attendez il y a 10-15 ans les gens ne faisaient plus l'entretien routier on n'avait pas le même budget mais le budget l'état vient c'est de ses rentrées financières alors bien monsieur les privatisations elles ont été non attendez il va terminer là elles ont été menées comment au Cameroun les privatisations à tout le monde à condition que les dividendes parviennent aux actionnaires donc vos actions vos assertions vous calquent je vous cantonne dans une vision néolibérale qui fait en sorte que laisser faire et l'économie va tout réguler mais c'est un principe économique du marché qui régule les choses oui mais ça marche ça marche ça ne marche pas non non je voudrais dire que monsieur Canet justement là il commet une erreur c'est de donner à l'entreprise les objectifs de l'état c'est justement ce que j'explique dans mon livre je dis que l'entreprise est dans une société non ça je l'ai compris je ne discute pas cela d'accord l'entreprise est dans la société mais il n'appartient pas à l'entreprise de résoudre les problèmes c'est sûr le problème chacun fait son travail c'est pour ça que je parle encore une fois de la course de pirogue où il y a celui qui est devant qui ne touche pas au pagaie lui son travail c'est de définir l'avenir donner la cadence et les gens qui sont assis à pagaie sur le secteur privé celui qui debout c'est l'état donc il faut séparer les fonctions l'entreprise n'a pas vocation je vais vous dire par exemple maintenant à résoudre le problème du chômage dans une société l'entreprise cherche son profit et ce faisant elle fait du recrutement maintenant il appartient à l'état avec ses outils de régulation d'orienter l'état des moyens de régulation de toutes les entreprises y compris privées à travers le taux de change à travers le taux d'intérêt à travers la politique monétaire à travers la masse monétaire l'état oriente les entreprises même avec la politique de subvention de défiscalisation il appartient dans l'état d'orienter pour résoudre le problème du chômage mais l'entreprise ne peut pas résoudre le problème du chômage j'en parle dans mon livre en expliquant ceci c'est parce que justement nos dirigeants d'entreprise publique avait des outils floues qu'on se retrouve avec ce qu'on a eu avec des subventions qu'on faille mettre en faillite l'état du Cameroun je vous donne un exemple en 85 la riche-féquente seule nous a absorbé pour 9 milliards de subventions 9 milliards ça fait 9 hôpitaux 9 milliards ça fait 9 hôpitaux qu'on a en train de brûler donc il faut bien se rendre compte de cela avec ces 9 milliards on aurait pu créer si on a mis ça sur les PME on aurait pu créer 500 ou 1000 PME qui aurait le clôture de côté peut-être 20 ou 30 000 personnes d'accord alors le glissement le glissement de monsieur Jaconde c'est de ramener cette problématique à un contexte néocolonial de nos pays à néocolonial dans quel sens à Nisekane néocolonial c'est la nouvelle colonisation oui tout à fait comment est-ce que c'est-à-dire qu'en réalité nos pays sont dirigés de l'extérieur par les grandes firmes multinationales à travers le leurre fidèle ici et qui ont la même mise sur les orientations politiques et économiques avant d'en arriver à Nisekane mais la question que vient d'adresser monsieur Jaconte il a dit qu'il y a eu des subventions de 9 milliards pour le cas de la Régis Ferkam il y en avait d'autres encore bien sûr mais alors est-ce que c'était les occidentaux qui étaient derrière là pour demander qu'on fasse cette subvention c'était une orientation étatique à Nisekane la Régis Ferkam je vais revenir à ça je donne un exemple vous savez quelles sont généralement les sociétés qui gagnent les marchés d'asset dans nos entreprises publiques c'est les sociétés multinationales étrangères qui plombent par les surfacturations les pots de vin la gestion de ces sociétés qui aboutit donc à la sortie de l'Assemblée de l'État comme subvention donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue attendez pour revenir je vais vous dire la transposition que vous faites n'est pas bonne pourquoi ? voyez si on rentre dans votre objectif dans votre vision on a eu en France tout récemment le débat sur comment se fait-il que la plupart des entreprises de 440 font des profits exorbitants et ils restituent délocalisent et licencient font des plans sociaux vous dites qu'une entreprise d'entreprise privée le problème sa logique c'est le profit mais quand on est dans une société et que cette recherche effrénée du profit déstabilise la société est-ce que c'est efficace attendez laisse-moi finir est-ce que c'est efficace je dis non est-ce que ça va de l'intérêt de la société qu'on ait ces îlots où seul le profit compte le reste rien du tout troisième chose si c'était aussi évident pourquoi est-ce que on est revenu à des nationalisations pourquoi est-ce que les grandes entreprises publiques dans les pays je prends la France il n'y a pas que la France en Suède en Norvège ces grandes entreprises souvent l'état pose le problème d'une partie de privatisation et la société madame monsieur bonsoir un rapport d'enquête sur l'accident du train des écarts et des prescriptions du chef de l'état notamment au sujet de la relecture du contrat de concession de Cameray et voilà que la question des privatisations au Cameroun revient bruyamment au devant de la scène comment faut-il l'analyser ce processus aujourd'hui a-t-il été une réussite jusqu'ici s'agit-il plutôt d'un échec alors est-il question d'y mettre un terme pour retourner aux nationalisations deux invités nous font l'honneur de venir vous donner des lumières sur ce sujet ô combien important il s'agit d'Anissé et Canet bonsoir Anissé et Canet bonsoir Zougo merci de m'avoir invité vous êtes membre du bureau politique du Manidem c'est bien cela c'est bien ça voilà merci encore d'avoir accepté de venir nous éclairer sur ce sujet relatif aux privatisations avec vous ce soir Célestin Tchakunté-Lengue bonsoir bonsoir monsieur Zougo vous êtes économiste c'est bien cela tout à fait cela mais vous êtes surtout ces temps-ci l'auteur d'un livre que nous avons ici les privatisations en Afrique l'exemple du Cameroun tout à fait alors vous venez de signer ces livres chez l'Armatan c'est bien cela tout à fait voilà alors vous avez également une particularité vous êtes le dernier dirigeant de la régie Fercam avant sa privatisation oui pendant deux semaines pendant deux semaines tout à fait ah voilà merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau d'Ekinos Télévisions nous éclairer aussi sur la question des privatisations au Cameroun alors d'emblée que faut-il entendre vous êtes le spécial vous venez d'écrire un livre monsieur Tchakunté qu'est-ce qu'il faut comprendre par privatisation en fait privatisation pour faire très simple c'est le transfert de l'entreprise du secteur public au secteur privé c'est cela le plus bon il n'y a pas que l'entreprise ça peut aussi être une activité donc c'est ça qu'on appelle privatisation de manière générale maintenant plus généralement dans privatisation il faut entendre une meilleure répartition des tâches entre le secteur privé et le secteur public donc c'est beaucoup plus large que cela c'est à rejoindre ce qu'on appelle le partenariat public-privé et oui Alessier Kamin mais non à priori la définition que donne M. Tchakouté est déjà tendancieuse parce que d'emblée il veut dire que la meilleure repartition des tâches ne s'opère que dans le cadre de la privatisation vous savez quand on prend une famille qui est je dirais aussi à l'échelle de la famille c'est un état c'est une nation on peut organiser une famille sans être obligé de confier sa gestion à un étranger donc ne dites pas d'emblée que privatisation égale meilleure repartition des tâches c'est un a priori très dangereux je n'ai pas dit une chose pareille j'ai seulement dit que c'est une une meilleure non une répartition des tâches entre le privé et le public et donc si vous voulez moi je suis prêt à défendre que pour moi l'État n'a pas le place dans une entreprise l'entreprise c'est le secteur privé donc je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir voilà alors quelques précisions aussi sur les types de privatisation qu'on peut retrouver rapidement monsieur Tchakomté quelques types de privatisation il y a beaucoup de formes il y a des sessions pures et simples il y a d'autres formes comme les concessions sur le cas des chemins de fer il y a la fermage sur le cas de la camoate mais je crois que ça a évolué un peu vers la concession il y a plusieurs formes il y a des locations même des locations gérants il y a plusieurs formes en fait mais l'important c'est que les privés prennent le contrôle et gèrent la société parce qu'il est établi que les privés sont beaucoup plus efficaces que l'entreprise publique ça c'est l'étude le montre dans le monde entier oui bien alors monsieur Ekanet vous avez un mot à dire je pense qu'il veut dire préciser les choses la cession au privé comme dit monsieur Tchakomté est faite totale ou partielle bien sûr bien sûr donc ça veut dire à contrario que ce n'est pas la suppression totale de l'état dans la gestion d'entreprise qui est nécessairement la bonne solution je veux dire à dire qu'à partir du moment on repartit mieux les tâches entre la part de l'état et la part du privé on peut arriver à une efficacité meilleure mais ce que je reproche un peu à la présentation de monsieur Tchakomté elle a a priori en train de laisser croire que le problème de l'efficacité dans une entreprise est lié au fait qu'elles ont été menées sous la pression ça il faut le dire clairement j'en parle dans mon livre puisque la maison avait pris feu l'état ne payait des fonctionnaires avait déjà pratiquement 10, 15, 20 ou 30 mois de salaire impayé ce qui est assez grave pour un pays donc l'état était au bord de la faillite donc il était question on nous a prescrit c'est par là que je commence le livre la privatisation donc on l'a fait sous la pression ce qui explique un certain nombre d'erreurs que nous avons commises donc on les a menées on a essayé de les mettre dans les règles de l'art sauf que à cause de la pression à cause de l'urgence il y a des erreurs qu'on a commises une des erreurs on n'a pas fait les études préalables il aurait fallu faire des études oui pour dire qu'est-ce qu'il faut comment on l'oriente cela je prends un exemple cette absence a fait qu'on a fermé tout tout ce qu'on croyait que ça ne reportait pas il y a par exemple au moins deux ou trois cas qu'on n'aurait pas dû fermer par exemple la CEDA la CEDA qui fonctionnait un peu comme le cerveau du gouvernement aujourd'hui au Cameroun il n'y a pas de team tank le gouvernement n'en a pas ce qui n'est pas bon c'est-à-dire qu'on fonctionne comme un corps sans cerveau il y a le cas par exemple le service de l'administration de développement qui vient d'être réouvert que je salue au passage donc il y a par exemple le cas de la banque de développement on a un pays en développement sans la BCDA nous sommes un pays en développement sans banque de développement or le système bancaire camerounais aujourd'hui ne peut pas financer le développement de notre pays puisque donc emprunter non j'ai été auditeur de ces banques là j'ai fait le tour de ces banques quand vous regardez ces banques 98% des concours à l'économie c'est à moins de deux ans c'est à moins de deux ans vous ne pouvez pas financer le développement de l'économie sur deux ans il faut au moins sept ans c'est de long terme il faut au moins sept ans pour transformer une entreprise donc pour développer une entreprise donc il faut un financement ce qu'on appelle le financement du haut du bilan donc notre système bancaire aujourd'hui ne peut pas ne pas nous développer il faut donc une banque de développement donc voilà des choses qu'on a faites dans la précipitation deuxièmement nous avons omis des choses très importantes à mon avis la plus grave erreur que nous avons commise c'est le problème qu'il a posé à qui ça profite vous savez que je suis là je suis d'accord avec vous en France par exemple en 86 quand on a fait les privatisations à chaque fois on mettait en place un noyau dur d'entreprises françaises qui prenaient le contrôle à 51% au Cameroun dans la précipitation on ne pouvait pas le faire si on avait eu le plus de temps on aurait pu faire comme au Chili au Chili le gouvernement quand il a lancé les privatisations a rassemblé les opérateurs économiques nationaux pour les sensibiliser pour les regrouper pour qu'ils atteignent une taille critique à la fois sur le plan financier et sur le plan technologique afin de pouvoir jouer un rôle majeur dans les privatisations ça peut être le cas au Cameroun c'est pour ça que et ça je le regrette profondément que tous les entreprises ont été privatisés au profit des étrangers ce n'est pas une très bonne chose parce que c'est une mauvaise chose je suis d'accord on dit la même chose parce que c'est les Camerounais qui vont développer le Cameroun et pas le contraire la France elle ne développe pas les français le Japon pas le Japon pas les japonais pourquoi je dis ça parce que l'investisseur quand il va dans un pays il travaille il y a un élément de base qu'on appelle le risque et le risque il y a toujours une dichotomie sur la perception du risque entre les nationaux et les étrangers les étrangers ont toujours une perception exagérée du risque enfin différent de celle des nationaux donc quand un opérateur économique camerounais opère au Cameroun sa notion de risque est plus faible donc il travaille sur un plus long terme il sait qu'il est là c'est son pays il travaille regardez les investisseurs nationaux par exemple dans certains secteurs où il y a la concurrence vous voyez que l'investissement qu'ils font il y a une plus longue durée qu'on perçoit à l'intérieur que les étrangers qui font le minimum syndical pour encaisser l'argent et partir et ça je suis d'accord avec vous et ça je le regrette et c'est parce que nous avons été ça a été fait dans l'urgence et ça j'ai fait un chapitre sur le bar de fond où je dis que leur attitude est ambiguë donc ils n'ont pas le FMI n'a pas forcément joué le jeu pour le Cameroun non il a plutôt je dis que parce qu'il y a un autre problème qui est de ce qui nous arrive c'est que quand on quand sous la pression du FMI de la Banque mondiale nous arrivons à mettre en place des monopoles privés c'est une honneur on a fait passer le monopole étatique à des monopoles privés et ça c'est très grave on n'a pas beaucoup changé la situation non non au contraire non on l'a aggravé on l'a aggravé parce que le monopole privé c'est comme si tu mettes le loup dans la bergerie alors qu'un monopole public c'est autre chose donc ça vous voulez on peut revenir là-dessus donc je dis que quand on fait les privatisations par exemple et que ça c'est un exemple que je parle que je l'explique dans mon livre que vous avez par exemple 90% que je l'explique dans mon livre que vous avez par exemple 90% des ports sur la face atlantique de l'Afrique qui appartient à une seule personne vous l'aurez ça va s'en dire il faut l'aider il faut l'aider oui et donc quand vous avez beaucoup un constat ah bon donc vous voyez donc on n'est pas tout à fait en contradiction donc je dis donc quand vous voyez la logique de l'entreprise qui est une logique du profit vous précisez absolument est je l'ai dit la matrice de l'efficacité je suis tout à fait en désaccord parce que l'efficacité vient d'une bonne organisation d'une définition précise des objectifs et d'une stratégie pour les atteindre je veux dire en même temps que même dans le cadre de la gestion d'un état on peut atteindre l'efficacité alors qu'on n'est pas dans une entreprise si le travail est bien structuré bien organisé des objectifs une stratégie pour les atteindre donc ne rentrons pas justement dans on va y arriver tout à l'heure dans la mystification de la privacité c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où une étatisation à outrance du système économique à donner des résultats efficients il n'y en a même pas je veux vous dire est-ce qu'on en a beaucoup je peux vous dire alors le terme à outrance est péjoratif oui naturellement mais je peux l'enquête je peux l'assumer c'est à dire que tous les pays du monde qui ont progressé c'est des pays qui ont fait des privatisations à outrance je précise la preuve vous pensez que la Chine n'a pas progressé vous m'avez enlevé les mots de la bouche donnez-moi une seconde vous m'avez enlevé les mots de la bouche je voulais vous parler de la Chine justement la Chine qui il y a 20-30 ans avait des gens qui mouraient de faim jusqu'en 1978 quand Deng Xiaoping a fait une révolution douloureuse à la Chine en disant que l'entreprise privée n'est plus l'ennemi du peuple vous savez que le concept du communisme dans le public est privé et l'ennemi du peuple c'est le juge du capitalisme alors quand Deng Xiaoping a dit cela la Chine s'est lancée dans une privatisation en outrance et aujourd'hui le dernier pays qui était le gardien du temple Cuba en 2009 vient de se lancer également dans le programme de privatisation au grand soulagement des Cubains qui avaient eu l'économie figée depuis des années donc je peux vous dire que le privé est le gage de l'efficacité je vous explique pourquoi toutes les études dans le monde entier révèlent que l'entreprise publique est en sureffectif que l'entreprise publique n'est pas efficace parce que le cycle de décision est extrêmement long si l'entreprise publique doit référer au gouvernement que l'entreprise publique a beaucoup de bureaucratie et n'a pas de stratégie claire je donne le cas par exemple je donne le cas en hausse illégale en Côte d'Ivoire et même en France je vous cite le cas par exemple du directeur général de France Télécom qui disait à la radio je connais mes actionnaires privés je sais ce qu'ils veulent et c'est très clair mais l'actionnaire état je ne sais pas qui c'est je ne sais pas ce qu'il veut un coup un directeur arrive il dit faites ceci une deuxième fois c'est un autre directeur qui arrive faites cela or une entreprise quand elle suit une stratégie c'est comme une maison on la construit chaque fois que vous modifiez la stratégie de l'entreprise il faut peut-être 5-6 ans derrière pour arriver à construire cette stratégie l'entreprise publique n'a pas de stratégie donc il n'y a pas de visibilité on va peut-être revenir sur le cas de nos entreprises tout à l'heure Camerco Régif Ercan et d'autres avec toute la saignée que ça a créée au trésor public en termes de subvention si vous voulez on va revenir dessus si on reviendra dessus bien sûr à l'essai ce qui est terrible dans le débat de M. Chakouté c'est qu'il assène des axiomes qui sont faux l'entreprise publique n'a pas de stratégie c'est faux vous imaginez qu'une stratégie se définit comme un business plan donc ça veut dire que ce n'est pas le fait que l'entreprise aide comme actionnaire l'état qu'elle ne peut pas avoir de stratégie ce sont des fondations combien ce sont ? deuxième chose permettez-moi de vous parler de la Chine si la Chine aujourd'hui a pu rééquilibrer son économie entre le secteur d'état qui existe toujours et le secteur privé c'est après avoir consolidé les acquis de la révolution culturelle et de la révolution chinoise donc ne faites pas comme si toute l'histoire de la Chine où il n'y avait pas comme c'est le cas aujourd'hui le rééquilibrage d'un secteur privé et public a jeté dans les oubliettes troisième chose il y a des exemples dans les pays capitalistes où on est revenu à la nationalisation rappelez-vous que de Gaulle a renationalisé en France cela veut dire qu'à contrario ce n'est pas nécessairement l'entreprise privée qui fait le bonheur d'une société parlons parce que parlons de la société ne parlons pas uniquement des actionnaires qui ont une logique de profit une entreprise est dans une société est dans une nation et elle a comme tous les éléments de ces nations une obligation d'efficacité par rapport à la nation pas par rapport à ses actionnaires parce que sinon si vous la sortez de ce contexte-là forcément la logique du profit on marche sur des cadavres on y craint